... au pouvoir se dit également plus dynamique dans la région du Nord. La section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès du Yatinga se veut rassurante. Face aux professionnels des médias, le CDP se dit plus fort que jamais. Les remous au sein du parti ne sauraient ébranler leur vision pour les échéances de 2020. Explication avec Irénée Kabouré et Bélément Nestor-Toye. L'hymne du Congrès pour la démocratie et le progrès, suivi d'une minute de silence à la mémoire des militants disparus et c'est parti pour une déclaration liminaire sur l'avis du parti aux journalistes. Selon le secrétaire provincial du CDP, le parti se porte bien au Yatinga en témoin du renouvellement de ses instances. C'est un réel motif de satisfaction car cette opération a permis de remobiliser les militants et militantes convaincus autour des idéaux du parti et des futurs combats à mener pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. En réponse aux préoccupations des journalistes sur la crise qui s'écoule ex-parti au pouvoir ces derniers temps, Oumaru Edrago et ses camarades rassurent qu'il n'en est rien. La raison de ce javissement est qu'une minorité d'antidémocrates infiltrées dans le parti veulent imposer leurs candidats par ailleurs indépendants. comme candidats de notre parti d'une part et empêcher le parti de se conformer à la décision de justice d'autre part. Le bureau de la section Yatinga invite ses militants et sympathisants à garder la sérénité et à se mobiliser pour soutenir le président Edi Koumwego. Pour eux, le CDP est la réponse aux aspirations profondes du peuple bourguis.